en début d'après midi de ceci un gros porteur du corps atterri à goma c'est dans le canneau turc son excellence erdogan trouve un nom à l'agression de la roue en d'autant le matériel militaire pour améliorer les conditions les lignes de front jacques représentant par turc les avances du nord qui vaut et c'est dans un variant pour vous remettre ce parmi les hommes des forces armées de la république et de toute la hiérarchie non générale constant du marc vince du nord qui vous arrêtez donation au nom au nom du ministre de l'administration en turc son essai pour cette nomologue de l'administration il a remis à son troisième zone défense son adjoint en charge des autres nous ne faisons que remercier prême et forte du congo et de la police nationale son représentant égale dans la ville aux efforts pour améliorer le matériel que vous nous donnez pour offrir une inscrite dans le cadre des notifications qui payent au conseil des sécurités de diplomatie offensives sont un petit c'était dit par procuration en désert et la rdc bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congo live télévision ce matin nous sommes les samedi 7 7 janvier 2023 mouinouka bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux là qui nous traitent tout ce qu'ils veulent comme j'ai vu quelqu'un me traiter comme ils veulent même quand même c'est quelque chose de bon lorsque quelqu'un critique ce que vous faites quoi qu'il peut critiquer négativement bien positivement mais quand même les saluons nous les félicite aussi pour son esprit je ne sais pas comment qualifier son esprit mais quand même les saluons merci beaucoup mouinouka j'ai lié un sourire depuis hier soir ce matin sur les donc j'ai vu un sourire dans les chefs de certains habitats de goma je te vois aussi avec un sourire on ne sait pas en tout cas c'est après la publication bien alors là non c'est je ne sais pas s'il faut parler d'endor ou aide de la part de la tir qui mais il faut en tout cas préciser que l'armée congolaise a été dotée des matériels de guerre en provenance de la en tout cas très sophistiqué professionnel en provenance de la tir qui un pays a mis à la rdc espoir par le noir en fait vous savez comme je le dis chaque jour le monde aujourd'hui est composé par des alliances vous ne pouvez pas avoir un monde sans alliance vous ne pouvez pas mener la guerre celle ni la gagner celle par tout le monde il ya toujours la collaboration et lorsque vous êtes un problème vous devez tendre la main à votre ami alors moi je ne crois pas qu'il faut dire endo ou bien en aide mais ça et ça passe dans les cadres de la collaboration au tirc rdc et c'est dans les bons sens de d'une bonne fraternité voilà les bons amis parce que ça c'est dit c'est nous en afrique on connaît l'ami lorsque vous êtes en situation difficile c'est que nous félicitons les tircs pour l'aide qu'ils nous ont à donner ou bien pour la main qu'ils nous ont donné c'est endo ou bien c'est quoi non moi je ne peux pas dire que c'est endo ni en aide c'est la main qu'ils nous ont donné ils nous ont c'est que c'est un coup de main qu'ils nous ont donné nous sommes en pleine situation de guerre et nous sommes attaqués comme nous sommes attaqués un bon ami ne peut pas croiser les bras lorsque son ami est en situation de guerre ou bien un problème c'est pourquoi les tir que nous ont tendu la main nous ont donné un coup de main pour nous pour gagner cette guerre richesse à nous booster de gagner cette guerre monsieur le journal c'est que ce n'est pas endo plutôt c'est un acte de charité comme de vrais amis des bandes de l'autre côté quand ils ont vu ce qui se passe ouais j'ai aimé cette fois ci c'est la première fois j'ai vu le gouverneur militaire il ne voulait pas à étaler ses munitions et d'autres outils de guerre qu'on nous a dotés puisque ce sont des outils de la dernière génération ça il faut préciser les gens nous voulons voir ces outils être en action nous ne voulons pas voir ces outils être gardés dans des dépôts c'est que j'ai aimé la stratégie ils ont préféré les terroristes vont voir ça sur terrain et ils ne vont pas voir ça sur télévision c'est quelque chose de bon de ne pas dévoiler ce que nous avons puisque souvent quand on dévoile ce qu'on a ils prennent aussi des mesures alors cette fois ci je crois qu'ils vont ils vont voir ça sur terre moi je crois j'en peux pas prédire la victoire mais je crois que nous sommes nous allons vers la victoire puisque c'est pas la tir qui celle qui va nous aider il y a beaucoup de pays qui vont nous aider notamment l'Ouganda nous aide non l'Ouganda c'est parmi les pays qui nous attaquent l'Ouganda ne nous aide pas mais en fait vous savez en fait vous savez c'est lui qui avait vécu Kisangani et Ituri il peut vous dire l'histoire de l'Ouganda nous nous sommes ici à Goma quelques fois nous faisons des petits tours mais nos concitoyens de l'Ituri et de Kisangani ils ont un mauvais souvenir pour l'Ouganda c'est que l'Ouganda n'est pas un pays ami c'est un pays qui fait semblant de se cacher dans la peau de l'agneau mais c'est un pays lourd monsieur les journalistes il y a déjà des gens qui disent qui commentent que c'est la perle c'est l'inquiétude totale dans les cas de plusieurs groupes armés qui dérangent aujourd'hui après avoir vu en tout cas cette dotation il faut il faut préciser que ce qui nous manque c'est pas les hommes nous avons les troupes nous avons les hommes mais ce qui nous manquait c'est quelques matériels de la dernière génération ce qu'il faut rappeler que quand Kabil a été au pouvoir nous avions nous avions des armes et munitions de je crois qui date de la deuxième guerre mondiale c'est qu'il fallait quand même revoir notre logistique militaire parce que moi je me rappelle un jour nous étions dans une manifestation et un policier voulait disperser notre manifestation et quand il tirait les cartouches ne quittait pas bon nous on s'était dit oui c'est bon pour nous comme ça ne quitte pas mais on s'est demandé si c'était devant l'ennemi qu'est ce qui pouvait se passer vous voyez c'est qu'il faut revoir notre logistique militaire et comme nous ne sommes pas sous embargo il ya beaucoup de pays qui veulent nous aider mais comme nous étions sous embargo ils ne pouvaient pas ça revient maintenant aux diplomates congolais de plaider bien pour notre armée parce que si vous pouvez bien voir toutes les armées de la région de gralac et leur pays ne les achète pas de munitions ni tenis ou autres c'est que tout ce qu'ils ont c'est doté par les pays étrangers notamment la grande bretagne france états unis et la suisse aussi quoi qu'ils se font passer pour un pays au net mais et aussi ils aident certains pays notamment les rwandais alors nous aussi nous pensons que nous devons bien revoir cette cette carte et bien voir comment est qu'on peut bien se situer comme je l'ai dit toutes les guerres aujourd'hui se mener en alliance comme ça se fait à récit en ukraine pardon et comme d'autres pays sont aidés nous aussi nous avons droit à l'aide c'est que ça revient maintenant aux diplomates de bien plaider et de bien faire leur cause de bien faire leur travail comme nous sommes plus sous embargo et ça revient aussi à nos autorités de bien de se sacrifier pour voir comment est ce qu on peut revoir maintenant notre logistique des matériels des guerres sophistiques qui sont déjà là que craint que vous avez pour le m23 je ne peux pas craindre pour le m23 il fallait me demander quand même non je ce qui est sûr nous défendons les droits de l'homme et on peut pas vouloir qui est perte qui est perte de la vie d'une personne nous devons soutenir que tous nous puissions vivre puisque c'est levé de dieu et c'est levé de tout le monde mais lorsque les serpents entre dans ta maison qu'est ce qu'il faut faire est ce qu'il faut prier dieu pour mettre les serpents à l'extérieur non bien ne va plus descendre il faut plutôt prendre les bateaux pour fouetter les serpents fait que les serpents puissent sortir par la grande faube là par la grande porte mais sur le journaliste ce que moi j'ai pas de crainte pour les ans vingt-trois on peut s'ils peuvent écouter mais ils sont têtus vous savez à l'air maître le maître de kigali il est têtue c'est comme ça qui est aussi sont têtus et un enfant arrogant ne peut comprendre que par les fous et monsieur les journalistes c'est que moi j'ai pas de crainte je ne peux que féliciter maintenant notre armée de bien utiliser tout ce qu'on les dote monsieur les journalistes mais selon vous pourquoi les choix des de la turquie selon vous pourquoi la rdc a choisi la turquie pendant qu'on a suivi surtout de vous également mouvement citoyen génère goma qui qui voulait voir la rdc se rapprocher de la de la rdc la rdc n'a pas tendu la main à la turquie ni solliciter la turquie mais la turquie a compris que la rdc c'est un pays c'est un pays de l'avenir c'est un pays qui a tout ce qu'ils font pour l'humanité et la turquie ils ont compris qu'il faut aider ces pays parce que si la rdc était en bonne situation si la paix régnait ici chez nous on peut mourir on peut nourrir l'humanité en général nous c'est nous qui détenons les poumons de l'humanité attention la turquie n'est pas un pays moindre c'est un pays qui se bat aussi pour la protection de la nature et ils ont compris que ces terroristes inventeurs sont en train de détruire la biodiversité ils sont en train de détruire le climat attention lorsqu'ils se mobilisent pour détruire les parcs de virunga comprenez que c'est l'humanité qu'ils mettent en danger c'est pourquoi tous les pays intelligents et tous les pays qui pensent qu'on peut vivre un monde sain mais un monde sans problème ils sont en train d'aider la rdc pour en finir une fois pour toutes avec la guerre monsieur le journaliste c'est que ce n'est pas notre mais qu'on attendait mais la turquie a compris qui a nécessité et l'urgence d'aider la rdc et nous attendons que d'autres pays qui ont encore ses sens d'humanisme et ses sens d'humanité puissent aider la rdc et tu parlais d'un cadeau un cadeau n'existe pas mais plutôt moi je peux dire qu'ils n'ont pas donné un cadeau à la rdc c'est que tout celui qui aide la rdc n'aide pas la rdc ils l'aident au survie de l'humanité attention nous sommes les poumons de la respiration planétaire et lorsqu'on détruit la planète à travers les bombes que ces terroristes larguent dans notre parc de virunga mais que pensez-vous que c'est la rdc celle qui va perdre c'est pas la rdc celle c'est que tout celui qui veut voir l'humanité survivre il doit aider la rdc monsieur le journaliste s'il y a ce qu'ils attendent au retour je crois il doit y en avoir ils attendent la bonne utilisation de ces matériels et ils attendent alors que nous puissions protéger la biodiversité et protéger la population congolaise point barre et il y a aussi d'autres intérêts qui peuvent venir mais que nous ne mettons pas que nous nous mettons pas en avant puisque moi je ne sais pas vous savez moi je suis premièrement apolitique oui nous sommes pirement apolitique vous commentez la politique oui c'est un devoir civique c'est un devoir civique c'est de la politique on doit s'intéresser de la politique de votre nation quoique vous êtes vous n'êtes pas politicien c'est un devoir de tout citoyen congolais de bien suivre ce qui se passe dans son pays nous nous avions accepté de garder notre casquette d'apolitisme comme nous la lucha et s'il y a des intérêts qu'ils peuvent attendre des intérêts politiques nous on ne connaît pas nous nous voulons tout simplement voir qui est une bonne collaboration entre les turcs et les congolais merci les rebelles dm 23 ont procédé à la remise officielle du cas militaire des roumains gabon c'est la deuxième position que les rebelles les rebelles pardon libère même si même si sur les terrains ils poursuivent l'air avancé comment comprendre cela d'abord au manga va été libérée uniquement les cas il faut préciser le manga même au manga je ne sais pas si le manga a été aussi libéré et même si ils ont libéré les cas qui seront là bas la force de l'éacé ouais c'est vrai c'est la force de l'éacé c'est normalement ce sont ce sont les mêmes c'est le même la force est là pour aider la rdc il n'y a pas de différence ce sont les mêmes messieurs les journalistes ils sont là pour ils sont maintenant ici il ya un bout de temps vous savez c'est déjà un bon moment qu'ils soient ici chez nous mais qu'est ce qu'ils ont déjà fait ils n'ont jamais combattu c'est que c'est un deuxième onisco même s'il s'est installé à bounagana là où il ya les terroristes même s'il s'est installé à routure chez nous il n'y a rien ça ne ça nous étonne pas ce sont les mêmes vous avez vu les photos de ce scopathe ou lingoma et son ami kenya lorsque c'est lui qui peut les voir et peut penser qu'ils sont des amis de longue date et lorsque moi je me décide oui lorsque moi je me décide je pars soit à kinshasa je reviens à goma je raconte mes collègues de l'université de goma mes camarades avec qui nous avions étudié on s'est salue il ya des petits peuples avec telle ou telle autre personne mon ami me dit mais espoir libère ici nous allons venir nous installer là bas mais si je libère où elle est mal c'est que ce sont les amis de longue date et lorsqu'ils vont libérer et lorsqu'ils ont libéré on a vraiment bounagana revient chaque jour dans ma bouche c'est notre kiboumba non kiboumba n'a pas été libéré ils ont ils ont libéré une part ils ont dit libérer selon la société civile j'ai reviens là s'il vous plaît selon la société civile l' m23 aurait seulement libéré des positions la position des trois antennes et la position des de kanyama or juste et ça et la société civile parle que les m23 sont en tout cas à kiboumba et ils ne se sont jamais retirés dans les groupes de kiboumba et bohumba et hier nous étions avec ces gens là je parlais les rebelles du m23 on a posé cette question d'abord à l'eac comme mais parce que c'était prévu qu'il ait à ce qui plaît zone l'eac à travers les commandes adjoints qui est un congolais il n'a pas répondu à la question il nous a renvoyé au m23 on a posé la question au m23 le m23 et ou bien lui en tant qu'un mouvement a dit que aucun élément donc à démentir cette information mais lorsqu'on s'est rendu sur les liens une précision qu'il faut préciser il faut apporter lorsqu'on s'est rendu à roumangabo parce que normalement pour arriver à roumangabo quitté goma pour arriver à roumangabo normalement il faut passer par kiboumba rougari tout 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 on a raconté les éléments du m23 dans toutes ces zones à part les deux zones là qu'on avait libéré et qui ne sont pas même des zones selon la société civile habité donc parce que c'est dans les parcs mais toutes les zones là où les gens vivent et les éléments d'un 23 ils sont là encore mais il faut il faut peut bien mais il faut préciser donc c'est ça l'information à tout cas ça nous savons c'est pourquoi nous les disons chaque jour que ces gens ils ont leur plat machiavélique et ils ont une carte mais une carte qui est encore un peu cachée mais nous allons entrer dans le dessous des cartes attention nous nous battons et nous faisons des recherches sur ça je crois que derrière des jours nous allons dire à la population qu'est ce qu'ils vont faire mais aussi il faut préciser la population puisque nous savons que congolive c'est une télévision de la population congolaise il faut leur préciser que d'ici les 15 nous allons mobiliser pour demander à cette force de l'eac de quitter les sols congolais puisque depuis qu'ils sont là ils ne font absolument rien nous avions compris qu'ils ont un plan et leurs cartes ont cherché à concrétiser ça mais nous devons mobiliser pour les plus soit ils vont accepter de faire leur mission qu'ils avaient amené ici chez nous ou bien soit ils vont partir et nous laisser nous mêmes combattre ces terroristes si on continue à nous attaquer nous allons faire taire ces armes plus on nous attaque plus nous allons nous défendre et nous allons toujours éteindre notre rayon de défense c'est ainsi qu'on nous a imposé de prendre d'autres localités et d'autres contrats colonel zenzé imani john mais ils sont le président de 23 dans la cérémonie d'hier ils attaquent là où il n'y a pas de militaires c'est là où ils attaquent toujours non les localités qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont récupéré la fois dernière mais il n'y a pas de militaires il n'y a pas de militaires c'est qu'ils ne peuvent pas se dire qu'ils sont en train de se battre contre l'armée congolaise non puisque là où ils passent il n'y a pas il n'y a pas assez de militaires vous voyez et cela était dans le plan de certains politiciens qui avaient décidé de ne pas mobiliser les jeunes de s'intégrer dans l'armée congolaise vous voyez mais aujourd'hui moi je peux compter leur victoire au bout des doigts vous voyez on peut les compter au bout des doigts attention la fois dernière il ya beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés pour intégrer l'armée que vous voyez c'est que moi je crois que dans les jours à venir si un kilomètre il y aura au moins pas moins de 1000 ou bien 1200 militaires vous voyez c'est que c'est là qui hasarde encore ils ont encore cette chance d'hazarder mais derrière des jours nous allons compter tout ce qu'ils disent au bout des doigts moi je crois qu'ils ont ils ont c'est ils n'ont même je n'ai même pas bloqué leur nom tout ce qu'ils disent là ce sont des racontaires derrière des jours moi je crois que si nos autorités parvenaient à prendre des bonnes décisions et c'est déterminé pour mettre fin à cette guerre ça ne peut pas demander beaucoup de jours pour en finir je vais revenir encore si c'est proprement c'est plus loin encore si on continue à nous attaquer nous allons faire taire ces armes ils ne sont pas mais ils ne sont pas nous plus nous faisons notre défense et nous allons toujours atteindre notre rayon de défense c'est ainsi qu'on nous a imposé de prendre d'autres localités nous avons toujours et nous demandons toujours un dialogue sincère et direct avec le gouvernement pour épingler les problèmes et trouver des solutions pacifiques aux problèmes et qui rongent notre notre pays non c'est pas leur pays là je cite ce sont des points je finis d'abord excusez lorsqu'il dit qu'on leur a imposé de prendre d'autres localités là je peux comprendre puisque c'est lui qui leur a imposé c'est cagamé de prendre parce que c'est leur chien de chasse de prendre d'autres localités mais lorsqu'ils disent qu'ils vont éteindre ils vont élargir leur circuit les rayons de défense je vous dis c'est faux archi faux puisque si il ya nous savons qu'il ya certains colonels qui ont intégré l'armée en provenance de 2,2 de l'1 23 en 2013 vous voyez nous savons qu'ils existent et c'est qui leur donne le chemin voilà vous allez passer ici ici mais mais je vous dis qu'ils vont se hériter à des à des citoyens congolais j'ai fini cette citation nous avons toujours et nous demandons un dialogue sincère et direct avec le gouvernement pour s'il vous plaît pour épingler et trouver des solutions pacifiques aux problèmes qui rongent notre pays des solutions pas surtout dans l'est des solutions pacifiques après que vous ayez massacré endéiées de milliers c'est le colonel il n'est pas un colonel c'est un rébelle comment l'appeler un colonel il n'est pas un colonel c'est un professeur non il n'est pas quel professeur quel professeur qu'est ce qu'il enseigne aux ont un enfant il ne les enseigne qu'à la rébellion vous voyez c'est pourquoi autre la qualité d'un professeur n'est pas réservée à tout le monde c'est pas aux terroristes monsieur les journalistes lorsque vous aviez cette qualité vous avez renoncé à ça vous traitez encore d'un professeur je crois c'est c'est Je crois se cracher sur le cerveau de tous les professeurs congolais, vous voyez. Alors moi, je crois que lorsqu'ils lisent notre pays, ce qu'ils rongent notre pays, est-ce que revendiquer votre droit ou bien réclamer un dialogue, il faut prendre les armes, il faut endeiller les milliers de familles, il faut violer, il faut torturer, il faut enlever les gens sur les sols congolais et les arrêter au Rwanda et en Ouganda ? Non, moi je crois, le type, je crois, soit il a tapé gauche, soit on dit c'est un muscopate, mais oui, tout celui qui prend les armes pour détruire et déchirer le tissu social, moi je le qualifie d'un muscopate. Je te lis une dernière citation, parce que c'est beaucoup, je ne veux pas tout lire. L'M23 toujours était dans le respect du CEC, l'effet unilatéral. Si c'est pour conquérir les espaces, aujourd'hui je serai à qui s'en gagne, car il n'y a pas une armée pour me stopper. Mais pour le respect du processus de décision des chefs d'État de l'Ouganda, nous devons encore une fois de plus montrer notre foi. A déclaré, le colonel Inzén, c'est John Humani, représentant de l'OMF. Vous savez, la guerre c'est aussi un peu psychologique, c'est comme du sport, on doit traumatiser son adversaire. Mais lorsqu'il dit ça, puisqu'il n'y a pas une armée pour lui stopper, oui, on peut comprendre ce sens de dire, mais nous autres, nous savons que nous avons une armée efficace. Ce qui nous manque, c'est les bons politiciens pour se sacrifier. Ils serraient aujourd'hui à qui s'en gagne ? Non, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Ils vont passer par où ? Ils vont passer par où ? Ils n'ont pas les chemins, ils sont coincés. Le sérieux problème, comme je vous dis, à nos autorités, ils prennent toutes choses à la légèreté. Mais notre armée, si ça dépendait de l'effard de ses seuls, sans les faux politiciens, les petits politicards, je vous dis, Bounagana serait déjà dans les mains de nos effards de ses. Malheureusement, comme nous avons des politiciens de faible esprit, lorsque un petit Biden se réveille le matin, non, cessez le fait, et directement, ils vont croiser les bras. Le grand maître a dit, non, mais si ça dépendait de nos effards de ses, à la lire où nous voyons avec la détermination qu'à notre effard de ses, je vous dis que déjà, Bounagana et Routour en général seraient dans les mains de nos effards de ses. Le sérieux problème, comme je le dis, et je le répète chaque jour, c'est les faux politiciens, c'est les faux députés que nous avons, c'est les faux parlementaires, c'est les faux diplomates que nous avons. Si ça demandait de nous, la population, et de nos effards de ses, Bounagana serait déjà dans les mains de Congonais. Merci, on sait qui tu parles, juste un mot par ses. Ça blesse lorsque moi j'entends un rebelle dire que nous n'avons pas une armée qui peut nous bloquer, un mondial, mais nous allons où ? Et je vois toujours ces fameux Kenya, ils sont toujours en train de se faire des accolades avec celui qui traite aujourd'hui son partenaire qui n'est pas quelqu'un. Mais il faut comprendre que, voilà encore d'autres complicités. C'est ce qu'a dit, c'est un Zenzé, c'est qui je... Colonel Zenzé. Il n'est pas colonel, ça, il ne faut pas dire ça. C'est un rebelle, c'est un terroriste. Les rebelles aussi ont des grades et des fonctions, je te rappelle. Ce sont des fonctions inutiles. Bientôt, là, ça va tomber et Kagame va les jeter en pâtir. C'est qu'ils ne savent pas qu'on les utilise comme, comme on appelle ça, la politique de canne à cycle, de capote, de citron. On t'utilise puis on te jette. C'est ça, Kagame. D'accord. Mais le président Daishimiya avait dit que ces forces de l'EAC vont rester avec nous jusqu'à ce qu'on aura une armée, une police à mesure de nous sécuriser. Et c'est là où revient encore ce psychopathe, celui qui se nomme colonel, et les gens l'appellent colonel, Leïmani, là, qui s'est nommé, et qui le répète que si on voulait, on pouvait déjà être à Kisangani. Mais ça, c'est nous dédaigner. L'histoire peut se répéter. Ça, c'est dédaigner notre armée. L'histoire peut se répéter. À l'époque où l'histoire, à l'époque, c'était la population en connivence avec le musée Laurent-Désiré Kabila. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une population derrière les 1.23. Vous voyez, ils ne sont qu'eux-mêmes. Et lorsque les efforts de ces vont prendre des mesures, et lorsqu'ils vont se fâcher, ils seront eux-mêmes toujours, vous voyez. À l'époque, ils ne pensent pas que ce qui s'était passé avec le musée, ça peut encore se passer. Non, le musée, sérieusement, il y a entre eux. Il y a celle qui était avec le musée, puisqu'ils ont vu le chemin, oui. Et comme ils savent le chemin, ils peuvent. Mais ils ne sont pas soutenus par la population congolaise. Merci. Ils ne sont pas soutenus par la population. Alors, pour finir, juste moins d'une minute d'espoir. 11 millions se volatilisaient comme ça dans la banque Équiti. Les gens à Goma, je vois, très fâchés. Certainement, il y a la banque qui est revenue sur sa communication. C'est comme si la banque elle-même est laurée. C'est laurée. Laurée, en tout cas, fait une communication qui a été mal interprétée. Mais on précise en tout cas qu'il y a 11 millions à disparaître comme ça. Et les gens s'inquiètent déjà à Goma partout au Congo. 11 millions, c'est pourquoi ? Il y a l'argent des citoyens congolais qui... Je te rappelle, c'est une banque kenyane. Oui, qui risque de disparaître dans les bandits kenyans, dans les médias bandits kenyans. Les kenyans, ce sont nos frères. Ils sont là pour nous aider à ramener la paix. On ne refuse pas qu'ils sont nos frères. Mais lorsqu'il y a ce banditisme économique, qu'est-ce qu'il faut dire ? Alors, moi, je ne sais pas s'il faut encore avoir confiance à ces gens. Puisqu'on ne sait pas. Ils ont dit que c'est parti en espèces. Ce n'est pas à dire que c'était dans les comptes de quelqu'un. Non, ça veut dire que c'est les entre eux qui sont à la base de ça. Et comme cette banque n'appartenait plus, puisque vous comprenez qu'ils ont acheté certaines des banques congolaises, comme cette banque n'appartenait plus aux Congolais, c'est que nous devons demander à ces Kenyans de ramener cet argent dans un bref délai. Ce ne sont pas des Congolais qui y travaillent. Non, ce ne sont pas des Congolais. Je dis, ce ne sont pas des Kenyans aussi. Celles qui contrôlent, ce ne sont que des Kenyans. Vous voyez. C'est les agents congolais. Oui, mais ce sont des agents minuscules. Les agents, oui, ce ne sont que des bagagistes, des bagagistes. Des agents minuscules qui travaillent là-bas, qui sont des Congolais. Mais tout celui qui occupe un bon poste, c'est un Kenyans, monsieur le journaliste. C'est décidé. Les DG, les Kyr, ce sont des Kenyans. C'est que nous demandons que l'argent des citoyens congolais qui étaient là soit ramené dans un bref délai. Non, la banque n'a pas dit que l'argent des citoyens a disparu. Elle parle seulement qu'on s'est volatilisé dans la nature. Oui, c'est ça disparaître. Elle n'a pas encore dit que toi, tu ne vas pas retirer ton argent. C'est que s'ils veulent la paix avec nous, puisque nous savons, comme je vous dis, il y a des armes qu'ils n'utilisent pas. C'est que ça ne peut pas nous étonner. C'est comme la Monisco, vous voyez. Ça ne peut pas nous étonner. 11 millions, c'est pas beaucoup. 11 millions, c'est beaucoup. Attention, cet argent qui s'est... Non, dans les mains des politiciens, c'est rien. Parce qu'ils savent voler de ça et des millions et autres millions. Mais nous, les citoyens congolais, attention. Cet argent, il y a un 10 francs de ma grand-mère, un 10 francs de mon oncle. Qu'est-ce que ta grand-mère a un compte ? Aïkiti. Mais oui. Mais oui. Ce sont des citoyens congolais. Et moi, tout celui que je vois comme citoyen congolais, c'est mon frère. Tout celui qui est citoyen congolais, c'est mon frère, vous voyez. C'est qu'être mon frère ne veut pas dire que nous ayons le même sac biologique. Qu'est-ce qu'on peut craindre ? Est-ce qu'on a une mauvaise expérience de nos banques ? Oui, nous avons... On se disait avant, on savait que... Et c'est pourquoi beaucoup de gens s'étaient précipités pour déposer l'argent dans Aïkiti Bank. Parce qu'on savait, ce n'est plus dans les mains des Congolais. C'est déjà dans les mains des Moukényes. Et comme les Moukényes sont un peu... sont un peu sérieux, voilà. Et voilà maintenant ce qui se passe, vous voyez. Et nous, dans la ville de Goma, les gens ont vu, c'est déjà l'habitude. Comme Mekreko avait fait, comme Imara avait fait, comme Biak avait fait. Nous aussi, on peut faire ça. Non, c'est révolu. C'est révolu. Non, vous n'allez pas marcher si jamais on vous annonce qu'il a pris l'argent. Parce qu'il y a des militaires kenyans qui sont là et qui vont contener l'argent. C'est un message qu'on l'a dit. Si cet argent, ils ne sont pas venus de protéines, ça vaut qu'ils sont des 1,23. Si cet argent... Il faut contener l'argent. Attention, il y a risque que cet argent puisse payer aussi les 1,23. Attention, attention. Fait du cet entretien. Nous devons voir ce qui se passe derrière les rideaux. Merci beaucoup. On y reviendra prochainement. Nous devons voir ce qui se passe derrière les rideaux. Merci. Et que nous soyons vigilants. Attention, cet argent peut passer dans les véhicules kenyans. Attention. Merci beaucoup. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Les kenyans sont venus là pour chasser la M23 et d'autres groupes. C'est pas pour vous, les manifestants. Ils commencent à circuler maintenant dans cette ville. Et nous avons peur. Et l'argent commence à disparaître dans leurs banques. Merci. Soyons vigilants. Je ne dis pas que ce sont les kenyans militaires qui peuvent amener cet argent. Mais soyons vigilants. Puisque les choses se disent toujours et les choses se fassent toujours. Nous voulons que l'argent de la population congolaise soit ramené dans leurs comptes. Dans un bref délai. Que l'ERDG puisse nous dire non, non. L'argent est déjà là. Non, 15 millions, c'est pas... C'est beaucoup. C'est beaucoup, messieurs les journalistes. C'est beaucoup, beaucoup. Tout ce que vous voyez, c'est pour les citoyens congolais vivant dans cette ville et d'autres qui sont ailleurs. Vous voyez. C'est qu'on ne peut plus accepter... Les gens qui ont fait la guerre, ils viennent, déposent les pieds. On ne peut plus accepter qu'un étranger puisse encore partir avec le bien de la situation congolaise, de la population congolaise. Et attention, il y a certains politiciens investisseurs congolais qui veulent mettre le Congo à genoux, l'économie congolaise à genoux. Merci. Vous voyez. Espoir, on y reviendra prochainement. Lorsque les banques... On a largement dépassé nos minutes. Les banques n'appartiennent plus aux congolais. Ça appartient maintenant aux étrangers. Il n'y a même plus une seule banque. Je repars un congolais. Et vous, congolais, vous attendez quoi ? Merci, mesdames, je m'ercie de nous avoir suivis. Espoir, on ne s'inquiète pas votre numéro de téléphone. Nous sommes sur le plus de 143, 9... On va vous appeler pour aller vérifier si votre compte est toujours alimenté. Non, si moi, je n'ai pas un compte, mais un congolais qui a un compte. Zéro combien ? Nous sommes sur le plus de 143, 9, 9, 66, 42, 08. Merci. Merci, et Kiti Bank, ramenez l'argent des citoyens congolais. Si vous ne voulez pas de problème, puisque votre armée ne peut pas nous séquestrer, et que vous nous séquestrez aussi dans nos poches. Non, non, c'est révolu que cet argent puisse revenir aux comptes des citoyens congolais. Dans un bref délai. Merci.